Musique Bonjour à tous et bienvenue au Nuit de Fourvière, 71e édition. Que ce soit ici, dans les amphithéâtres gallo-romains ou au Radiant, au Célestin, à la Renaissance, à la Maison de la Danse, dans les rues du 5e arrondissement ou encore au domaine de la Croix-Laval durant tout le mois de juillet et même dans un endroit insolite et inédit, la patinoire Charlemagne, le festival sera partout et il sera même sur notre site internet du Petit Bulletin avec une nouvelle vidéo chaque jeudi. Il sera bien sûr question de concerts, de théâtres, comme depuis les origines en 1956, de danse et puis aussi de cirque. Et c'est d'ailleurs par cette dernière discipline que le festival va s'ouvrir, ce sera avec les 7 doigts de la main. Dans les toutes dernières heures de répétition de triptyque à la Maison de la Danse et avant de rejoindre les amphithéâtres en plein air, Samuel Tétrault, l'un des fondateurs des 7 doigts de la main et de surcroît directeur artistique de ce spectacle, nous explique l'ADN de cette troupe québécoise, créée en 2002 et déjà venue à Fourvière avec Psy, Séquence Suite ou Cuisine et Confessions l'année dernière. La particularité de 7 doigts de la main, c'est que c'est une direction artistique collective de la compagnie. Donc il y a clairement des dénominateurs communs qui transcendent toutes les créations qu'on fait, qui fait que c'est toujours du travail de 7 doigts. Je dirais que c'est toujours d'avoir ce côté assez humain, ce côté où il y a une volonté de créer un cirque d'auteurs, où c'est des choses qui résonnent en chacun des fondateurs de la compagnie et puis après qui se transposent dans nos créations. Et justement, la nouvelle création des 7 doigts est tournée pour la première fois vers la danse, puisque le collectif a fait appel à ses compatriotes chorégraphes, Marie Chouinard, pour un duo très axé sur la danse contemporaine, et Victor Quirada, qui a imaginé un quintet mêlant à part égale cirque et danse. Troisième pièce de ce triptyque, celle réalisée avec l'Espagnol Marcos Morao, qui a enchanté Samuel Tétrault. Pour moi, c'est une révélation de travailler avec lui. C'est une espèce de génie créatif, mais qui a étudié, qui n'a jamais été danseur ni acrobate, qui a étudié vraiment en histoire de l'art, et qui a fait des études chorégraphiques pour être chorégraphe, mais sans avoir été danseur, et qui a une grande curiosité avec le théâtre, avec l'opéra, et donc, il a une approche très transdisciplinaire. Et donc, dans cette pièce, on fait une place davantage au cirque, dans toute sa diversité. Donc, il y a du travail d'agré-aérien, des sangles aériennes, il y a du travail de jonglage avec manipulation d'objets, il y a un petit peu d'équilibre, il y a tout un travail acrobatique, il y a du mollocycle. Donc, il y a une plus grande diversité des disciplines. Attention, concert unique ! Le samedi 11 juin, la soirée Moondog a été inventée 100% par l'Union de Fourvière et n'aura lieu qu'à cette seule date. Alors, vous ne connaissez peut-être pas cet artiste, mais vous connaissez très certainement ses mélodies, qui servent d'ailleurs de générique à cette émission. Dans les années 60, ce monsieur barbu et aveugle étaient postés à l'angle de la 54e rue et de la 6e avenue à New York. Il jouait des percussions qu'il fabriquait lui-même, et puis il déclamait des poèmes. Ce sont des artistes très différents qui l'ont sorti de l'anonymat, des gens du milieu de la musique classique, comme le chef d'orchestre Arturo Toscanini, ou encore des gens du rock et de la folk, comme Janis Joplin ou Paul Simon. Alors, il aurait eu 100 ans cette année, il est décédé en 1999, et dans la première partie de ce concert, c'est Stéphane Echer qui lui redonnera voix. Il sera accompagné de l'orchestre de l'Opéra de Lyon et de l'ensemble Minissim que nous sommes allés rencontrer. C'était à Nantes il y a tout juste un mois. C'est à Nantes où il répétait au pied de la cathédrale que nous sommes allés rencontrer un jour férié de grand beau temps ce jeune ensemble au nom étrange. Son instigateur Amaury Cornu nous explique la signification du nom de Minissim lié directement à Moundog. Il se trouve que Minissim, ça veut dire miniature symphonie, et c'est l'un des premiers quatuors à cordes qu'a composé Moundog. Donc c'était une référence à ses premières pièces classiques. Ce musicien mythique les déroute autant qu'il les fascine, selon Benjamin Jarry, violoncelliste du groupe. Il était très seul dans sa façon de vivre, je pense. De vivre, je pense. Oui, même dans la vie artistique, vu qu'il était clochard. Et à un moment, il y a des choses qui ont émergé, il a retrouvé des choses qui ont été découvertes à la Renaissance, mais par ses propres biais, en fait, par rapport à l'écriture. Et nous, des fois, ça peut être des heures sonores, parce qu'on a des choses qui sont écrites bizarrement pour nos musiciens, qui sommes habitués à des carures, des choses plus ou moins académiques ou standardisées. Et des fois, on met un peu de temps à comprendre ce que veut vraiment Moundog au début. Alors, comment s'en sortir avec ce musicien si étrange ? Tentative de solution avec le percussionniste François-Alexis de Grenier, qui évoque les trouvailles de Moundog. Il a inventé un instrument, on dit la trimba, qui permet d'avoir un jeu de percussion vraiment très particulier et très singulier, où il va jouer avec une façon très particulière, le côté justement powo et amérindien avec la maracas sur des basses, puis jouer des contretemps qui sont beaucoup plus, qu'on trouve dans des musiques beaucoup plus particulières, comme les musiques d'Inde du Nord ou du Sud. Dans son propre jeu de percussion, il y a déjà quelque chose de très singulier et qui sonne comme aucun autre percussionniste, en tout cas à ma connaissance. Du cirque, un concert spécial, et puis quoi encore ? Un solo sous-chapiteau de la danse coréenne, du patinage très artistique. Voici l'agenda de ces nuits qui ne font que commencer par Ophélie Gimbert. C'est mon premier souvenir. Mais je ne sais pas si c'est vraiment un premier souvenir ou si je l'ai inventé. La compagnie de théâtre forain à tension fragile vous donne rendez-vous sous sa yourte à partir de vendredi 3 juin pour le spectacle Tania's Paradise. La contorsionniste israélienne nous parle d'elle, de son quotidien, parfois la tête en bas. Une tranche de vie à partager jusqu'au 13 juin à l'esplanade. Les canadiens de la compagnie Le Patin Libre seront pour la première fois en France à la patinoire Charlemagne de mardi 7 à samedi 11 juin. Leurs deux spectacles Vertical et Influence se penchent sur la complexité des relations entre individus et groupes et offrent un nouveau type de travail sur glace. Ni la compétition réglementée, ni le show kitschissime d'Oli Day on Ice, mais tout simplement de la danse sur patin. Enfin, puisque l'on célèbre l'année France-Corée, la compagnie nationale de danse de Corée sera au nuit les 8 et 9 juin au Théâtre Antique. Leur spectacle Saint of Ink présente 25 danseurs de ballet qui animeront 6 tableaux directement inspirés de la peinture et de la calligraphie coréenne. Au plaisir de vous retrouver ici même la semaine prochaine et d'ici là, restez curieux !